Voilà, Chivon, c'est parti, tu peux commencer. Alors les amis, on commence. Alors, on va quand même répéter d'une manière ou d'une autre le résumé du dernier Chiot qui traitait de cette névoie que Daniel a reçue à la fin du Père Écrète qui disait que le Mashiach viendra On a dit que quand on compte pour arriver à 490 on a dit que c'est en fait la question du Ramban qu'on avait lu en fait entre le moment où le premier Vétamique d'Ache va être détruit et la Galou il va y avoir 490 ans et le Ramban dit pourquoi on confond dont nous les 70 ans je vais vous expliquer pourquoi on confond les 70 ans de Galou de Babel avec les 420 ans où le Bétamique d'Ache, le deuxième, va être sur pied ces deux moments qui sont quand même il y a quand même oui mais c'est faux on ne peut pas confondre les 70 ans où il n'y avait aucun Bétamique d'Ache on ne peut pas seulement confondre on ne peut pas non plus les assimiler avec le moment où on avait un Bétamique d'Ache si vous voulez que je vienne directement à la suite je peux y aller je vais demander l'heure de se déporter plus par là-bas gentiment en fait ce qu'on avait dit c'est que le deuxième Bétamique d'Ache le deuxième Bétamique d'Ache il a été en fait après la destruction du premier Bétamique d'Ache tout a été décidé que le deuxième Bétamique d'Ache il a été voué à la destruction et que d'une manière fondamentale le deuxième Bétamique d'Ache et les 70 ans de Galou c'est une seule et même continuité on avait lu un Malbim dans Haggai qui disait que la raison pour laquelle on n'a pas fait d'une traite de la Galou de Bavelle vers la dernière diaspora parce que si on était resté à Bavelle après 70 ans on se serait totalement assimilé il a voulu nous redonner un souffle par le deuxième Bétamique d'Ache pour casser et rompre avec la continuité de la Galou de Bavelle on avait dit que la Galou de Bavelle ils avaient des mariages mixtes ils ont commencé à parler dans les autres langues ils se sont mariés avec des goyotes et tout ce qui s'est passé à Bavelle pour cela qu'est-ce qu'il a fait ? il a rompu et il les a d'abord repris il a fait une refonte du deuxième Bétamique d'Ache pour finalement être dispersé et avoir la Galoute qui va être celle où on se trouve maintenant on avait rajouté une chose c'est qu'il y avait un potentiel il y avait une possibilité lors du deuxième Bétamique d'Ache d'avoir un renouveau là-bas le Malbim il me dit qu'il y avait un potentiel que zéro Bavelle qui était du attribut d'Yéhouda il aurait pu être le Mashiach on avait dit que du temps de Mordechai parce qu'ils sont montés en Israël après 70 ans ils auraient pu construire le deuxième Bétamique d'Ache qui aurait pu être éternel mais ça ne s'est pas fait le Shiro qu'on avait fait dans Pourim qu'au début la Asototam on avait dit Yom Tov et après on a omis le Yom Tov la Asototam il dit au début quand on est monté Mordechai il voulait faire de ça un Yom Tov mais comme un Israël n'a pas répondu comme un Israël n'a pas été présent finalement ça s'est résumé que dans un jour qui n'est pas chômé pas un Yom Tov un jour qui est fêté la Géoula de Pourim autrement dit ce qu'on dit c'est que le deuxième Bétamique d'Ache et là on en vient à quelque chose de supplémentaire qu'on avait mentionné et ça c'est le Iqab que je veux dire si on a retenu ça de tout ce qu'on étudie c'est une grande chose le deuxième Bétamique d'Ache est la préparation à la galoute le sujet le titre du deuxième Bétamique d'Ache c'est préparation à la galoute pourquoi parce que on s'est limité autour de Taurach et Béalpe qui était contemporain du deuxième Bétamique d'Ache si on dit toutes ces choses-là qui sont en fait de venir et la possibilité pour nous Amisraël de subsister en galoute avec le Talmud de Bavel on dit l'obscurité c'est pas bon le Talmud de Babylone c'est pas l'obscurité oui c'est l'obscurité parce que il est censé être notre possibilité de subsister pendant les deux mille ans de galoute avec quoi on subsiste ? avec l'Aqbara pardon ? que en fait le Talmud de Baveli l'étude de l'Aqmara le fait que tout notre judaïsme se résume à Taurach et Béalpe à l'accomplissement des mitzvot il fait en fait une refonte de chaque prat en vue de revenir après pour reconstruire le corps et le noyau national parce qu'on avait dit ce qu'on avait dit en Agdamad le Seikhah on avait dit aussi dans Chirachirim le Chorèche du Hed quelle était notre faute qui nous a causé la galoute c'est la séparation entre le clergé et l'État le fait qu'on ait décidé de dire il faut limiter la le judaïsme à une pratique à une religion et pas à une nation juive le sujet des élections c'est sur ça qu'on avait terminé ici le sujet c'est ça un Hidush on peut voir ça comme un défaut on peut voir ça comme une qualité Houri a posé la question dernière en fait mon beau-père beau-père beaucoup plus pessimiste et Houri un peu plus optimiste mon père avait dit on revient pour ça on a raté alors si on est revenu pour réparer justement cette erreur donc on a raté puisque justement on est en plein dedans on est en train d'avoir la on va dire la banqueroute justement on est dans le même travers pour lequel on a été exilé et la réponse elle est justement l'inverse le fait que ce soit justement l'enjeu qui émerge ça nous montre que c'est bien pour ça qu'on est revenu pour qu'on puisse maintenant et d'après aujourd'hui que ce soit le sujet des élections ça veut bien dire que c'est ça ce qu'on vient arranger c'est ça ce qu'on vient en tout cas étudier qu'on vient approfondir qu'on vient échanger c'est ça c'est ça ce qu'on est en train de faire mais tout en fin de compte quand on est tout ce qui est au niveau de national il ne prend pas ni une heure ni un jour ni un mois ni un an tout ce qui est les changements nationaux c'est des générations c'est par tranche de générations il y a une génération la première génération on est revenu en Israël le sujet c'était construire le deuxième c'était construire le troisième c'était quelle est la place de Jérusalem le quatrième c'est de dire non on est en post-sionisme tout ça c'est fini maintenant qu'on a réussi à revenir en Israël il faut maintenant être un peuple comme les autres peuples tout ça c'est post-sionisme on n'est pas bon tout ça c'est primitif quand tu parles d'être juif de ne pas se faire avec l'égoïme en fait tu es raciste parce que tu dis que tu as une race qui ne peut pas aller avec les autres races c'est raciste je veux dire à quelqu'un qui est religieux qui est raciste c'est maintenant les enjeux qu'on est en train d'étudier c'est totalement faux parce que finalement tous ces autres partis qui disent on pourrait être un peuple comme les autres on va lui poser la question la chose à laquelle il devra se mesurer c'est en quoi on est une Médina une Médina juive en quoi qu'est-ce qui nous fait une Médina juive est-ce qu'on est une Médina de juif ou une Médina juive cette question-là chacun qui dit non mais il faut qu'il y réponde alors chacun il va mettre on est une Médina avec un parfum juif on est une Médina avec le Moussard juif on est une Médina mais pas avec la pratique on en revient au christianisme quand on parle de de la morale des prophètes sans la pratique c'est justement le christianisme que le Rav Tseudakouk ramène un grand de Vilna extraordinaire il dit que Yeshu il est appelé Baba Mahteret c'est quoi Baba Mahteret c'est celui qui a devancé les mêmes het nevi'im à Torah c'est quoi Mahteret c'est même het Torah celui qui a passé qui a donné la force aux 48 prophètes qui a donné la Bechora aux 48 prophètes de dire qu'en fait la Torah c'est quoi c'est Isharia il faut plus les guerres il faut arrondir nos épées en faire des cuillères c'est ça la vraie Torah en fait toute la pratique de la Torah c'est uniquement pour qu'on en vient finalement à faire la paix même het nevi'im les 40 prophètes avant Torah de Moshe il passe d'abord ça c'est Baba Mahteret c'est pas c'est pas le Rav Tewuda c'est le grand de Vinna qui avait dit ça que Baba Mahteret pour dire Baba Mahteret c'est la parasha dans la Torah parasha de Meshpatim qui dit si quelqu'un il vient et il creuse pour arriver chez toi tu dois le tuer voilà il vient en cachet tu dois le tuer si c'est un père envers son fils ou c'est un fils envers le père si c'est son fils le fils envers le père le père il tuera jamais son fils mais si c'est un fils c'est un fils envers son père c'est possible qu'un fils il se retourne vers son père en tout cas Baba Mahteret on dit il faut le tuer il faut le tuer oui mais ça veut dire quoi c'est ça ce qu'on dit le christianisme il est en danger de notre vie il a décimé tout le judaïsme toutes les personnes qui sont parties il est venu pour dire le peuple élu n'est pas le peuple élu le peuple élu c'est c'est eux c'est le moment le peuple élu il est descendu le peuple élu c'est du racisme et maintenant tu en viens à dire ce même enjeu qu'il y avait il arrive aujourd'hui c'est exactement les mêmes enjeux et c'est ça ce qu'on vient étudier aujourd'hui c'est ça ce qu'on vient approfondir c'est ça ce que le discours du métamidrage doit réussir à inclure doit réussir à comprendre doit réussir à transmettre que non on a ici on a le message on est le peuple élu qu'on a une nouvelle positive à raconter à l'humanité tout ça c'est ça ce qu'on doit dire au moment pourquoi ? pourquoi il ne faudrait pas voter ? parce que c'est pas c'est pour le pays on a voté pas pour les lèvres justement c'est parce qu'on a voté justement pour ça comment on va exprimer alors notre avis qu'on est un peuple élu c'est pas dans ce sens que j'ai voulu dire j'ai pas parlé le sniper l'air a écrit une chouva que je lis avant de dormir il dit de 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 ça a toujours été fait même si on est dans un dans une chambre avec des réchaïms ça a toujours été fait il donne l'exemple du ktab sofer très intéressant le fils de Hatam sofer le ktab sofer il était élu il était dans la le gouvernement de Hongrie il était représentant des juifs en Hongrie c'est-à-dire on n'est pas mieux que le ktab sofer qui faisait ça il était assis pas seulement avec des réchaïms avec des goyim des antisémites mais à titre de représenter les intérêts des juifs des mitzvot de la Torah la première madrigal qu'il y a dans les élections c'est comme si quand on élit un maire c'est un madrigal qui est tout à fait honorable qui existe même quand on fait des élections pour la mairie et bien plus que ça quand on fait des élections c'est notre acte qui est un acte en tant que peuple on a la possibilité aujourd'hui pas seulement parce que ça ça peut se faire aussi au niveau pour l'aérea pour la mairie si je veux dire ici l'acte qui est un acte tibouri c'est l'acte tibouri peut-être le seul que tout un citoyen peut faire l'acte tibouri il est fait à travers des hayalines dans l'atsava parce que c'est quelque chose qui est fait au nom de tout Israël c'est le corps qui est représentatif de toute la Houma pour être souverain sur sa terre c'est l'atsava mais quand on fait pas l'atsava comment il va on va dire quel acte tibouri qui ressemble au courbe anatamide que le coin faisait au Betamigdash qui représentait toute Israël quels sont finalement les actes tibouri qui avec quelqu'un on articule notre appartenance en tant que peuple et en tant que nation souveraine enfin finalement ça se résume par l'acte de beauté où le peuple élu sont souverains et ça c'est quelque chose que chacun de nous le fait c'est un acte extraordinaire que chacun nous fait surtout quand on a la possibilité de s'exprimer et qu'on est vraiment entendu quand ils sont remontés pour le deuxième métamigdash ils sont venus en petit nombre exactement pendant tout le deuxième métamigdash la majorité vivait pas forcément à Babel on était dispersés en dehors en dehors d'Eretz-Israël on était peu c'est ça on vendait il faisait les allers-retours avec la Babylonie où il y avait là-bas ce qu'on appelle la Harash la Mazguer tous les tous les talimis des Hachamim étaient à Babel comme ce qu'ils ont été sauvés pour pouvoir prévenir comment dire c'est toute la discussion je vais pardon on ne peut pas quoi pardon non on dit que non non on peut autant de Hanouk je ne sais pas exactement quel était l'état on dit il y avait une souveraineté quand on était en train du deuxième métamigdash le Rambam il appelle ça ceci dit il y a d'autres qui nécessitent comme Shemitah comme Yobel je ne pense pas non ce n'est pas mentionné là-bas comme mais la souveraineté non la souveraineté elle est indépendante de tout ça c'est la réelle c'est Hanouk on voit que Rambam il utilise Hanouk on y va j'aimerais étudier avec lui au Pericule oui 70 comme si on m'a dit Shivaim Shiva Shivaim 7 fois 70 Shivaim 7 fois 70 c'est combien M. Halimi ? 490 ce que je vous ai dit 7 fois 749 ça fait 490 c'est pour ça que j'ai dit que 70 c'est 490 exactement 70 plus 420 c'est ça ce qu'a dit le Rambam mais dans les O'Sha'anot on dit celui qui nous dans l'O'Sha'anot de O'Sha'anarabba celui qui nous sauve les K'ED Shavu'im Shiva au bout de 7 fois 70 ça fait référence ça se passe au clan vous permettez qu'on fasse Pericule je crois que Ouri a été plutôt choqué du Chiyour de la semaine dernière et d'aujourd'hui allez on y va Pericule vous l'avez alors je vous donne en en préface du Pericule que Daniel on avait mentionné ça au temps de Tishabé on avait voulu faire un chiot sur Tishabé en rapport avec Daniel ça veut dire que Daniel avait jeûné 21 jours ou 21 ans du fait que le Betamikdash n'avait pas été construit on avait expliqué qu'il était possible que le jeûne de Daniel pendant 21 ans était question pas d'un jeûne effectif mais d'un jeûne qui était de s'abstenir de il mangeait du pain râci du pain sec et de l'eau Tosfot veut démontrer ça parce qu'on dit que Daniel pendant ses 21 ans Gabriel lui dit j'ai vu que tu as jeûné il lui dit tu n'as pas mangé tu n'as pas bu et tu ne t'es pas enduit tu n'as pas mis de savon ça inclut également le fait de ne pas s'enduire d'où elle apprend du fait que à propos de Daniel on lui a dit tu t'es mortifié toi tu dis mais non il n'y a pas de réaïa parce que peut-être que Daniel il a jeûné et quand on lui a dit tu t'es mortifié ça faisait référence au jeûne il dit non 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 Daniel a mangé Daniel a bu Gabriel lui a dit tu t'es mortifié il a fait référence au fait qu'il s'est soit abstenu de s'enduire en tout cas Daniel ça j'aimerais vous dire un grand la Gemara dans sa Nédrine dit que il y a plusieurs personnes qu'on a voulu faire Mashiach parmi elles Daniel ça veut dire quoi Rachid explique là-bas qu'il était potentiellement un Mashiach moi vous posez la question en quoi Daniel sortirait du lot à tel point qu'on lui affilierait le potentiel de Mashiach pardon très bonne remarque de Oury on avait commencé le début du livre en disant descendant de David de David quoi d'autre maintenant ici ce que je veux vous dire c'est la chose suivante chacun de nous connaît une personne qui prend le deuil de Jérusalem qui voit ensuite sa joie je veux dire que Daniel je veux dire contrairement en tout cas différemment de ses semblables il a été remarquable dans ses prières pour la construction du Bétamigdash il a été remarquable dans son deuil qu'il a pris pour la destruction du Bétamigdash ou en tout cas sa non-construction et on dit que chacun de nous connaît le Messie d'Atshécharim dans Péricultet Middata Hassidut qui dit quoi c'est quoi le vrai Hassid le vrai Hassid c'est pas celui qui met l'accoutrement de Hassid comme vous imaginez bien c'est celui qui est qui qui prend sur lui le malheur d'Israël pour qui il importe le fait que la Shekhina ne soit pas dans sa plus grande dans son apogée que le Bétamigdash ne soit pas construit Daniel a été remarquable dans ça c'est pour ça qu'il est appelé dans ce péric-là c'est pour ça qu'on va voir dans ce péric également il va y avoir une vision particulière de Daniel du Malach Gabriel il va être avec Haggai Zechariah au Malachi des prophètes c'est ce qu'on avait dit dans les psyorimes de Agdama de Daniel que Daniel d'une certaine manière sur certains points il a dépassé les prophètes même s'il est dans les Kétoubim dans les Néviim on sait que Kétoubim c'est moindre c'est d'un niveau moins grand que les Néviim malgré tout il va y avoir des choses que lui il va voir que les Néviim Haggai Zechariah au Malachi ne vont pas voir pourquoi ? justement c'est Samadriga Samadriga d'être attaché à Amisraël Samadriga d'être attaché à la construction du Betamigdash Samadriga d'être attaché au fait que Akkadosh n'est pas encore reconstruire le Betamigdash que Amisraël n'est pas encore gagné pour reconstruire le Betamigdash ça te fuit là sans cesse pour ça quand on dit 21 jours 21 ans vous imaginez bien quelqu'un qui a vécu toute sa vie pour le Betamigdash à 21 ans il a pris le deuil du Betamigdash toute sa vie à partir du moment où ça s'est passé jusqu'à la fin il était comme ça lorsque il a demandé de sauver certaines choses parce qu'on a voulu l'exaucéant il a dit trois choses le Shushilta de Rabban Gamliel il a dit aussi je veux Rabi Tzadok je veux guérir Rabi Tzadok qui c'était Rabi Tzadok ce qu'il a fait il a jeûné 40 ans pourquoi il a jeûné 40 ans pardon on dit que ses dents noircies vraiment il y a eu quelque chose de particulier il s'est nourri d'une manière ou d'une autre mais pendant 40 ans il a été l'abnégation totale pour la destruction du Betamigdash et lui il a été c'est le seul que tu veux garder parmi tous les le Shushilta de Rabban Gamliel c'est le Malchou de David mais Rabi Tzadok c'est comme le sel pour la récolte le Hassid le Tzadik qui prend sur lui le deuil de Jérusalem et du Betamigdash c'est lui qui est la c'est lui qui a ensuite la promesse l'espoir du peuple pour la reconstruction alors venez lisez tout ça avec moi et c'est comme ça que j'explique également le fait que Daniel ait pu dépasser Haggai Zekharia au Malach alors venez lisez avec moi c'est l'épisode qui me semble vous avez bien compris que depuis quelques pratiques on est en hébreu donc c'est facile on va pouvoir gambader dans tout ce périf pardon Bishnath Shalosh les Koresh Menech Paras troisième année on sait que Koresh celui qui a appelé Am Yisrael a regagné pour reconstruire le Beit Hamikdash ici ce n'est pas Chazon ici ce n'est pas Halom c'est comme ce qu'on dit à propos de Chazon Je vois ici il y a une apparition c'est la plus grande madriga cette même madriga lui il a vu les malachis il y a une il y a une il y a vu une vision très haute Daniel c'est ce jour-là Daniel j'étais en deuil 3 semaines ou 3 fois 7 ans c'est une marroquette ici entre les richonimes parce que Daniel remarqué d'un côté c'est des jours 3 fois 7 jours d'un autre côté on voit que tout le temps quand on dit ça fait référence aux années que parfois dans la Torah on dit ça fait référence aux années donc c'est ici la marroquette que je vous dis est-ce qu'il a il s'est endeuillé 21 jours ou 21 ans on vient ah pardon je vais sauter un pas on va manger de pain chaud je ne sais pas ni de viande ni ni bu du vin mais je ne suis pas enduit jusqu'à 21 21 21 jours 21 ans c'est ce qu'on avait dit justement dans les 3 semaines c'était ça vous étiez absent non non justement on dit 21 jours de tourdi à l'image de Daniel qui a pressionné le deuil 21 jours mais j'aimerais vous dire une chose c'était quand ces 21 jours-là que Daniel il a pris comme deuil entre le 17 à Mosée de Tchabéat ou non une autre date totalement différente une autre date bien sûr une autre date je vais vous dire c'est la raison elle est très simple quand est-ce que le premier Bétamigdash les amis quand est-ce qu'il était détruit le premier le 9 le 9 le 9 Tammuz et le 10 Av donc c'était presque un mois qui séparait entre la construction et la destruction en plus de ça on regarde le qui suit j'étais le 24 Tichré le 24 Nissan au général le 24 Nissan les Réchonim ils posent la question ils disent mais je ne comprends pas Daniel il n'a pas fait Pessah il n'a pas mangé la Massa il n'a pas bu du vin ce qu'il dit j'étais 21 jours le 24 Nissan le Malak est venu me dire arrête donc tu comptes les 3 semaines 24 moins 21 ça fait combien ça veut dire que il a Pessah il n'était pas religieux alors non la Massa il n'a pas résolu le problème de Soukot mais quand on dit dans la Torah ça fait référence toujours à Nissan alors ça dépend comment on comprend il y en a qui ont dit si à Ibn Ezra il y a beaucoup regardez ici dans l'Ibn Ezra si vous avez je vais vous le lire moi je crois que Yaakov il a moi je vais le lire maintenant j'aimerais vous lire quelque chose j'aimerais continuer à lire avec vous tout ce qu'on a eu dans le la réponse elle est censée être qu'il jeûne les jours et pas la nuit c'est ça la réponse et donc dans ce cas là il n'a pas il n'a pas annulé le Massa et je continue avec vous l'inviteur avec vous pardon alors il y en a d'autres qui ont répondu que la Massa je me suis obligé de prendre du pain chaud la Massa c'est les Hebroni c'est pour ça qu'il y en a qui ont dit que la Kouchia du Ebenezra elle était sur le vin il n'a pas posé la question pour les Massa ils ne pouvaient pas manger de vin parce que la Massa ce n'était pas une Kouchia c'était pas du pain chaud ça se fait pour le vin il n'a pas pris Arbacos laissez-moi lire parce que j'ai peur qu'on ne termine pas le Pérec j'ai envie qu'on s'avance on n'a pas encore réfléchi qu'est-ce qu'on fait après est-ce qu'on fait on va terminer bientôt parce que j'ai terminé le Pérec aujourd'hui est-ce qu'on fait est-ce qu'on fait Yona est-ce qu'on fait ou alors c'est déjà pas mal déjà en fait l'avantage de c'est que c'est le moment c'est la suite logique c'est la donc alors il était le 24 Nissan et il voit une grande vision qu'est-ce qu'il voit il va y réveiller extraordinaire on croit qu'on voit ça dans aucun autre où le prophète nous décrit nous décrit le malach regardez il va décrire ici le malach Gabriel un homme habillé de lin il avait une ceinture d'or en barre son corps est en diamant sa figure illumine ses yeux comme des torches de feu ses jambes et ses mains qui étaient en nérin brillant nérin doré sa voix c'est comme une voix d'une foule extraordinaire la description de Gabriel il y a que moi qui ai vu ça ils ont senti qu'il y avait quelque chose de très grand qui se passait ils se sont enfuis mais ils n'ont rien vu on dit que moi je suis resté tout seul j'ai vu cette grande vision j'avais plus la force de quoi que ce soit mon teint ma vision j'ai commencé à mourir de peur j'avais plus de force à ce moment là j'entends sa voix qui répent et lorsque j'ai entendu sa voix je suis tombé raide avec ma figure à terre il y a une main qui me touche il me dit non non ne t'allonge pas par terre mets-toi sur les genoux alors là le malach Gabriel s'adresse à Daniel et lui dit voilà ça c'est ma corde Daniel je crois je crois que c'est celui qui a les plus grandes midotes quand il me disait lève-toi je tremblais de tout mon corps dit Daniel il m'a dit il m'a dit n'ai pas peur Daniel depuis le premier jour où tu as pris sur toi de jeûner ta prière a été écoutée je suis venu après à cause grâce à ta prière j'aimerais vous dire j'aimerais vous dire qu'il y a une guémara archi-connue dans ta'anid qui dit que c'est pélé j'ai jamais compris l'égoïm l'égoïm ils ont compris que lorsque Amisrael fait des rassemblements de prières alors ils sont exaucés ils ont fait interdit de jeûner et de faire des de faire des rassemblements de prières alors je me rappelle il dit bon ok vous savez ce qu'on va faire on va prendre sur nous de jeûner mais on ne va pas jeûner on va prendre sur nous pour que la pluie elle tombe mais on ne va pas jeûner ça fait même qu'on prenne sur nous que l'oukou va nous exaucer ici dit à Daniel depuis le jour où tu as commencé où tu as pris sur toi de jeûner je t'ai exaucé on voit que la décision elle-même c'est elle qui prime extraordinaire on voit ici le makor de toutes les drachotes qui sont dites dans toutes les synagogues de France de Navarre et d'Israël qu'on est jugé sur les intentions bien sûr il a dit ah bah on jeûne après ils ont jeûné quand ils ont vu qu'ils ont été exaucés on jeûne il faut voir comment on s'arrange avec la malcroute qui nous laisse jeûner et qui nous laisse pas jeûner bien sûr qu'après il faut accomplir c'est pour nous montrer c'est pour nous montrer qu'en fait finalement l'intention en général la possibilité d'une intention de s'accomplir elle dépend de la quimera quand finalement j'ai décidé vraiment je dis je vais le faire finalement après j'ai pas besoin de le faire ça ne fait que montrer que ma décision elle était forte elle était solide elle était c'est une chose il ne va pas tenir comme quand quelqu'un il fait un abira parce qu'il ne tient pas ici le limoud regarde ici ce qu'il dit la différence entre égoïme et israël dans quel sens comment on explique ça pourquoi les maha shavot tovot pour d'israël elles sont comptabilisées tant que celles des goïms elles ne sont pas comptabilisées c'est très simple parce que nous les maha shavot tovot elles sont en fait le reflet de ce qu'on est vraiment chose qui n'est pas toujours vraie chez les autres je ne sais pas que forcément chez les goïms c'est différent mais en tout cas chez nous comme Kadobo nous a insufflé on sait qu'on est fidèle à notre intérieur donc en fait quand on décide on ne fait que refléter ce qu'il y a dans notre fond intérieur tandis que chez les autres ce n'est pas forcément systématique on le fait c'est barou et si on parle bien juste on termine j'ai peur qu'on ne termine pas le péret et après on reviendra peut-être sur ça ça fait 21 jours que je me mesure au sar paras c'est que on est dans la galoute paras c'est-à-dire qu'après Bavel celui qui a hérité de la malchoute c'est paras ou madaye on sait que paras paras ou madaye c'est pas ensemble paras et madaye c'est la même chose les deux ils sont ensemble c'est la haya qui est ensemble après c'est yavane j'ai décidé de venir te dire ce qui va arriver à ton peuple dans le futur quand je l'ai entendu dire ce qui allait me dévoiler les temps futurs je suis tombé sur ma face et j'ai été muet il y a quelqu'un qui essaye de m'ouvrir la bouche je lui ai dit je peux pas parler avec tout ce que tu t'adresses à moi je suis muet l'intensité du hazon du marais tellement grand que j'enferme mon latin il m'a renforcé n'ai pas peur tu m'as renforcé quand il m'a renforcé et je lui ai dit vas-y tu peux parler parce que je me suis renforcé tu sais pourquoi je suis venu à toi tu sais pourquoi je suis venu à toi je termine avec le sarparas arrive le saryavan il lui dit ici que en fait les méfarchim disent que les 7 fois 3 c'est en fait contre les 3 galouillotes à venir Daniel par sa prière par son deuil il a préparé il a donné la force au malach de se mesurer au sarp de chaque ouma le sarp de Paras le sarp de Yavan le sarp de Edom eux Michael et Gavriel prennent leur force de nous de nos maassim pour pouvoir se mesurer à eux je vais te dire ce qui a été écrit chez moi quand je me suis mesuré au saryavan le seul qui vient pour m'aider c'est Michael voilà la fin de ce mari où finalement Daniel Michael lui dit que du fait de son jeûne et de ses prières il a essayé de sauver les amis Israël ou les galouillotes de Paras et Yavan Daniel qui ne supporte pas l'intensité du marais parce qu'il veut lui dire comme ce qu'il a été dit dans le passouk je vais te dire ce qui s'est passé et Daniel c'est ça ce que je vais commencer à vous dire Daniel dans la sèche de Sanedrin on dit quand ils ont voulu le faire donc cette vision extraordinaire ce partage de vision entre Gabriel et Daniel entre Gabriel et Michael qui est venu aider Gabriel et Daniel c'est en fait la possibilité qu'avait Daniel par son deuil par tout ce qu'il a fait ici par sa prière le pirel qu'on a vu la semaine dernière si tu vois le shiour Yaakov tu verras que le pirel de la semaine dernière toutes les tahanonimes du lundi jeudi c'est les psoukhim qui sont dits dans Daniel Shem Shema Shem Selaha Amid HaShem les Ma'An HaShem ou Daniel pour les stéhaut toutes les prières de Daniel sont dirigées vers les Ma'An HaShem pas pour nous pas pour le peuple pour toi pour ton bétal migdash pour ton nom les Ma'An Jemcha Gadol on s'appuie pas sur nous on s'appuie sur toi toute cette fila que Daniel dit et que finalement on répète dans toutes les je vois qu'on fait les mêmes dans les tahaniyot tzibourg on mentionne Daniel pourquoi Daniel ? parce que Daniel il a cette force justement de réveiller d'éveiller la miséricorde pour le Melech HaMashiach on sait que les Arba'a ta'aniyot sont pour quoi ? les Arba'a ta'aniyot c'est quatre shlavim la destruction du bétal migdash c'est pour ça qu'il n'y a pas plus fidèle que de mentionner Daniel pendant tout ces tahaniyot parce que c'est lui le maftéah comme ce qu'a dit pour amener le Mashiach et lui-même qui aurait pu être Mashiach il nous reste jusqu'à la fin du livre on est ici il y a Perek Yud Aleph et Perek Yud Bet qui sont relativement courts Perek Yud Aleph qui a une quarantaine de psukim et Perek Yud Bet qui a une treize psukim donc on va terminer le livre et on pourra ensuite se tourner dans un nouveau livre réfléchissez à quoi qu'est-ce que vous voulez qu'on étudie Ad Khan Allez-y Monsieur Halim Donc les goignons, ils ont fait comme ça, les gens qui... ... 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